Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20 à la une de ce jeudi 1er juillet. 30 ans de réclusion criminelle pour Willy Bardon, condamné en appel pour le viol et le meurtre d'Élodie Culic. Le verdict rendu en première instance a donc été confirmé 20 ans après les faits. Vous entendrez le témoignage du père de la victime. Avez-vous déjà votre pass sanitaire européen en poche ? Ce certificat est disponible depuis ce matin et vous permet de voyager en Europe si vous êtes vacciné, testé négatif ou si vous avez eu le Covid. Camille Gutin nous dira comment s'en servir. Le 1er juillet est synonyme de changement dans votre quotidien et parfois pour vos finances. On vous expliquera notamment pourquoi le prix du gaz augmente de près de 10%. Et puis à la fin de ce journal, direction sancerre, nouveau village préféré des Français. Vous l'avez élu hier soir sur France 3 pour la plus grande satisfaction de ses habitants et du secteur touristique. C'est l'épilogue d'une affaire judiciaire vieille de près de 30 ans, de 20 ans pardon. Willy Bardon a été condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle pour le viol, l'enlèvement et la séquestration suivie de mort d'Élodie Culic en 2002. Un soulagement pour le père de la victime. Le récit est signé Lionel Feierstein. A l'énoncé du verdict, Willy Bardon n'a pas dit un mot, a fermé les yeux, l'air grave. L'homme qui a toujours clamé son innocence a été condamné en appel à 30 ans de prison pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Élodie Culic. Pour le père de la victime, Jackie, c'est la fin d'un combat judiciaire qu'il s'était juré de mener jusqu'au bout. Ça va faire près de 20 ans que j'attendais. Le résultat, le résultat me satisfait, même si j'aurais préféré ne jamais être là. Vous comprenez ? Maintenant, ça sera à lui de payer parce que les quelques années de détention qu'il fera, il ne me ramènera jamais ma fille. Ça, je ne peux pas l'oublier. Pour les jurés de la cour d'appel, c'est bien l'accusé qui a abandonné le corps calciné de la jeune femme de 24 ans le 11 janvier 2002 au bord de cette départementale. Grégory Viard, son complice présumé, dont on a retrouvé l'ADN sur la scène de crime, est mort en 2003 sans avoir été jugé. Un élément matériel accusait les deux hommes. L'appel d'urgence d'Élodie Culic, 26 secondes d'effroi où la voix de la victime se mélangeait à celle de ses agresseurs. La voix de Willy Bardon a été identifiée par au moins 5 personnes de son entourage. De simples hypothèses avaient plaidé ses avocats pendant le procès. Ce qu'on peut constater, c'est que la cour a été complètement aveugle à toutes les suppliques de la défense. M. Bardon reste au combatif. M. Bardon vient de se pourvoir en cassation sur l'intégralité des dispositions de l'arrêt civil et pénal. Le combat a continué. Avant de partir, le père d'Élodie Culic estimait qu'après 14 jours d'audience, la justice a été rendue sereinement pour la mémoire de sa fille. Des agents de la sécurité ferroviaire entendus par des enquêteurs après avoir tué par balle un homme hier dans le Val d'Oise. L'individu connu des services de police était menaçant et en possession d'un couteau. L'enquête cherche à déterminer les conditions exactes dans lesquelles ces agents sont intervenus. Manon Bougo, Huguet et Luc Edrich. Sur cette vidéo, on voit distinctement un homme vêtu d'un blouson noir qui brandit un couteau tout près d'un groupe d'enfants d'un centre de loisirs. C'est la panique. L'animateur tente de les mettre à l'abri alors que deux agents de la sûreté ferroviaire pointent leurs armes sur l'individu. Ils lèvent les bras mais continuent d'avancer. Des tirs retentissent et soudain ils s'écroulent. Selon les agents de la SNCF, il aurait crié « Tuez-moi ou je tue les enfants ». Les agents de la SNCF ont considéré qu'il y avait un danger imminent sur les enfants ou même sur lui-même, sur l'individu. Donc ils ont fait usage de leur arme à cinq reprises et ont touché l'individu. Quelques minutes avant d'être abattu, l'homme est repéré déambulant dans cette gare couteau à la main. Les agents de la sûreté ferroviaire tentent de l'interpeller mais il prend la fuite par les voies de chemin de fer avant d'arriver à ce passage à niveau. Âgé de 35 ans, de nationalité haïtienne, il était selon une source proche de l'enquête en situation irrégulière en France depuis 2019. Connu des services de police pour violences et affaires de stupéfiants. Les enquêteurs vont désormais devoir déterminer si les agents de la sûreté ferroviaire ont agi dans le cadre de la légitime défense. Ils ne sont pas policiers mais ils sont parfaitement entraînés pour tirer, selon ce délégué syndical. « On a une très bonne formation initiale et puis après il y a une formation continue qui est tout au long de notre carrière. On nous apprend à se déplacer avec notre arme de service, à être bien sûr de notre cible. » Ce soir, deux agents de la sûreté ferroviaire sont toujours en garde à vue. Pour les enfants choqués d'avoir assisté à la scène, une cellule psychologique a été mise en place. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, dans le viseur de la justice, fait rarissime son propre ministère, a été perquisitionné aujourd'hui dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier pour des soupçons de conflits d'intérêts. Devant la chancellerie, on va retrouver Peggy Moger. Peggy, bonsoir. Que cherchaient exactement les enquêteurs aujourd'hui ? Tous les éléments qui pourraient prouver qu'Eric Dupond-Moretti a ou non usé de sa fonction de ministre pour régler ses comptes, notamment avec les magistrats du parquet national financier. Des magistrats aux méthodes de Barbouze avaient-ils dénoncé alors qu'il était encore avocat ? Est-ce pour cela que lorsqu'il a été nommé ministre, il avait très rapidement diligenté une enquête sur leur service ? Son entourage affirme que non, que cette enquête n'avait rien de personnel. Son avocat est en ce moment même en train de faire une déclaration devant le ministère de la justice alors que cette perquisition dure maintenant depuis plus de dix heures. En présence d'Eric Dupond-Moretti, son bureau a été fouillé de fond en comble. Tous les coffres auraient été ouverts. Les plus anciens, avec l'aide d'une meuleuse, nous a-t-on dit. Alors pour la suite, on s'attend rapidement à une convocation d'Eric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République en vue d'une possible mise en examen. Merci beaucoup Peggy Mogé. Merci également à Jacques Dubose qui vous accompagne. Il est le sésame de l'été, le certificat indispensable pour vos voyages en Europe. Depuis ce matin, le pass sanitaire européen est opérationnel et devrait simplifier les vérifications liées au coronavirus. Camille Gutin nous explique ce qu'il contient et comment ça marche. Pour se déplacer en Europe, depuis aujourd'hui, les voyageurs doivent se munir du pass sanitaire européen. Ce matin, à l'embarquement de l'aéroport de Marseille, direction Barcelone. Vérification obligatoire à l'enregistrement. C'est pas compliqué de vérifier, mais c'est compliqué quand ils ne l'ont pas. Il faut qu'ils le fassent sur place, des fois ils n'y arrivent pas. C'est ça qui complique la tâche, on va dire. Un nouveau dispositif bien accepté par la plupart des voyageurs. C'est une bonne idée dans le sens où ça doit simplifier la vie de beaucoup de gens. Je me dis que tout le monde dans l'avion a fait son test, donc c'est bon, on peut voyager sans souci. Voici à quoi ressemble ce pass sanitaire européen. Un QR code qu'il faut présenter à l'embarquement. Ce pass indique que vous avez été vacciné avec deux doses ou présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, parfois moins de 48 heures pour certains pays. Une preuve de l'immunité contre le Covid-19 fonctionne également. Vous pouvez télécharger votre pass sanitaire européen sur l'application TousAntiCovid ou encore sur le site de l'assurance maladie. Et Camille Gutin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Camille. Alors on a vu que ce pass sanitaire nous sert à voyager quand on prend l'avion, mais qu'en est-il des autres modes de transport ? Eh bien là aussi, votre pass sanitaire pourra être vérifié. Si vous prenez par exemple la route pour traverser une frontière, il y aura des contrôles aléatoires effectués par les douanes. Et si on a des enfants, est-ce qu'eux aussi doivent avoir un pass sanitaire ? Oui, alors le pass sanitaire est exigé à partir de 11 ans seulement. Avant, il n'est pas demandé. Pour les plus de 11 ans, ils pourront présenter soit un test PCR négatif, soit pour ceux de plus de 11 ans, de 12 ans par exemple, un schéma vaccinal complet. Mais attention, les pays comme l'Italie, l'Espagne, eux recommandent de faire des tests à partir de 6 ans. Il vaut donc mieux vérifier sur le site du ministère des Affaires étrangères avant de partir pour être sûr. Alors, ce pass sanitaire européen nous sert à voyager. Est-ce qu'il nous sert aussi à autre chose ? Alors, il nous sert uniquement à voyager en Europe. En revanche, libre à chaque pays d'appliquer un certificat au niveau national pour permettre par exemple l'accès à des restaurants, des cinémas ou encore des festivals. On a vu comment partir, comment on fait pour revenir en France ? Alors, pour cela, pour rentrer en France, vous devez montrer d'abord votre pass sanitaire. C'est obligatoire. Mais les preuves à présenter peuvent être différentes selon le pays duquel vous arrivez. Si c'est un pays classé rouge, comme sur cette carte, avec une forte circulation du virus, il faudra être vacciné ou bien avoir réalisé un test antigénique ou PCR négatif de moins de 48 heures. Si jamais vous revenez d'un pays classé vert, comme ceci, eh bien un test de moins de 72 heures peut suffire dans ce cas-là. Et on sait comment faire pour nos vacances. Merci beaucoup Camille. Et justement, les voyages, on continue d'en parler dans les airs aujourd'hui. Tout n'a pas été simple. Les salariés grévistes des aéroports de Paris ont envahi l'un des terminaux d'Orly pour protester contre une baisse de leur rémunération. Conséquence, aucune annulation de vol, mais de nombreux retards. La grève doit se poursuivre jusqu'au 5 juillet. Sur les rails, par contre, quasiment aucune perturbation enregistrée aujourd'hui, à l'exception de quelques lignes de TER. Ce week-end, attention par contre à la circulation des trains à bas prix, des Ouigo. Elles pourraient être gênées par la grève. Le 1er juillet, c'est aujourd'hui. Et tout peut changer, à commencer par les prix du gaz. Ils sont en hausse de près de 10%. Un budget conséquent pour de nombreux foyers. Alors comment expliquer cette flambée des prix ? Les détails avec Dorothée Lachaud, Jamila Mimouni et Pascal Caron. Dans son appartement à Vitry-sur-Seine, Lucienne Jonquière, retraitée, cuisine et se chauffe au gaz. J'ai ma chaudière, là c'est mon chauffage pour les mois d'hiver. L'an dernier, elle a déboursé 937 euros de gaz. Mais sa facture va grimper. A partir d'aujourd'hui, les tarifs réglementés augmentent de 10% pour 10,7 millions d'abonnés. La retraitée a fait son calcul. Ça va me faire 93 euros de plus. Ou peut-être même plus suivant ma consommation. Et je trouve que ça fait quand même très cher. Les gens qui ont des petites retraites, je ne sais pas comment ils font pour tout payer. Cette hausse des prix s'explique par la reprise de l'économie mondiale. Pendant des mois de crise sanitaire, la demande s'est effondrée et les prix ont baissé. Aujourd'hui, avec le rebond de l'activité, les tarifs décollent et pourraient ne pas s'arrêter là. Les prix du gaz sur le marché mondial vont continuer à augmenter ou se stabiliser à un niveau assez élevé parce que l'économie mondiale est repartie à plein régime et que dans le monde entier, on consomme en 2021 nettement plus de gaz qu'en 2020, ce qui pousse les prix du gaz à la hausse. Les Français déboursent en moyenne 1200 euros par an pour se chauffer au gaz. Et autre changement qui concerne aussi votre quotidien, plus précisément votre voiture. On va en parler avec Julien Nenni. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors on parle de primes, de primes qui baissent pour les voitures électriques. Oui Lucie, si vous prévoyez d'acheter une voiture électrique, l'État va continuer de vous aider mais à partir d'aujourd'hui, un petit peu moins qu'avant. Par exemple, ce bonus écologique. Regardez, il était jusqu'ici de 7000 euros. C'est désormais 6000 euros pour les véhicules électriques neufs qui coûtent moins de 45 000 euros. C'est le cas par exemple de la Renault Zoé ou encore de la Peugeot E208. Pour les voitures hybrides rechargeables maintenant, là aussi, ce bonus écologique est raboté. À partir d'aujourd'hui, il passe de 2000 à 1000 euros. Mais attention, dépêchez-vous d'en profiter. Dans six mois, au 1er janvier 2022, ce sera terminé. Ça passera à 0 euro. C'est bien noté l'autre évolution. Elle concerne cette fois la prime à la conversion. Oui, prime à la conversion qu'on appelle aussi généralement prime à la casse. Désormais, vous aurez droit à cette aide fiscale de l'État. Seulement, si vous remplacez votre vieux véhicule par une voiture disposant d'une vignette critère 1, c'est-à-dire les voitures les moins polluantes. Ça signifie qu'à partir d'aujourd'hui, 1er juillet, vous ne toucherez plus cette prime si vous remplacez votre ancienne voiture par une voiture diesel. Même les plus modernes d'entre elles, concrètement, vous l'avez compris, l'objectif du gouvernement, c'est d'inciter encore et toujours les Français à rouler plus propre. Merci beaucoup, Julien. Alors, Julien, peut-être que vous en avez l'habitude ou peut-être aussi que c'est votre cas à vous faire livrer des colis en provenance de pays hors Union européenne. Eh bien, vous risquez de voir la facture grimper lors des prochaines commandes sur Internet pour lutter contre la fraude à la TVA. Une nouvelle réglementation européenne s'applique depuis aujourd'hui. Sophie Lançon, Olga Levesque et Lou Cricorien. Parmi ces milliers de colis, tous les paquets venus de l'extérieur de l'Europe sont désormais taxés. C'est l'exemple parfait. C'est un colis qui vient des Etats-Unis, dont la valeur déclarée est de 20 dollars. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce colis, il est soumis à la TVA française au taux normal. L'objectif pour l'Etat, lutter contre la fraude et taxer le commerce international en ligne. Il n'y a pas de raison que quand vous achetez en ville, vous avez la TVA. Quand vous achetez sur des grands sites institutionnels, vous avez la TVA. Et que si vous faites une vente sur une petite plateforme qui vous envoie juste un colis postal, vous y échappiez. C'est de l'équité fiscale entre toutes les formes de commerce. Exemple, désormais, si vous achetez en ligne à un commerçant non européen des écouteurs pour votre téléphone à 20 euros. Il faut payer en plus 4 euros de TVA. Vous pouvez le faire sur Internet au moment de votre commande. Si ce n'est pas possible, la Poste avance la somme et vous demande de la rembourser. En cas de non-paiement à la Poste, vous avez alors une amende plus 8 euros, soit un total de 32 euros pour votre produit. Les clients rencontrés à la réception des colis ne sont pas enthousiastes. Si tout est taxé comme ça, forcément, c'est un peu facile. Je ne suis pas favorable à ça. C'est un produit absolument indispensable. Je pense qu'on le fera quand même. Et possiblement, s'il y a moins de frais, on prendra plus dans l'Union européenne, j'imagine. Entre 350 et 450 millions de paquets devraient être concernés. Les transporteurs doivent s'adapter. Ça sera opérationnel, ça va prendre quelques semaines, cette montée en charge. Parce que, bien entendu, les volumes en jeu sont des volumes qui sont assez importants. Les grandes plateformes comme Amazon ou Alibaba proposent déjà de régler cette TVA au moment de la commande. Et puis, parmi tous les changements du 1er juillet, une bonne nouvelle pour les futurs papas. Le congé paternité peut être doublé, s'ils le souhaitent, pour une durée totale de 28 jours, dont une semaine obligatoire. C'est une avancée sociétale à souligner. Comme chaque été, à l'approche des grandes vacances, la problématique des noyades accidentelles ressurgit. On déplore environ 1000 décès chaque année et les moins de 6 ans sont les plus concernés. A Drancy, une prévention toute particulière est adressée à ce jeune public. Aurélia Chopin avec Julien Mbapsa. Allez les enfants, on y retourne ! Ces élèves de maternelle sont en stage depuis le début de la semaine. Un stage de familiarisation avec le milieu aquatique. Pas de petit bassin, c'est à 1m82 profondeur qu'ils se jettent à l'eau. Certains savent déjà un peu nager à 4 ou 5 ans. C'est l'âge le plus dangereux où les parents commencent à moins se méfier. Allez les enfants, on sort tout seul de l'eau ! Et on descend dans l'eau tout seul ! Allez, allez-y ! Et Walid, est-ce que c'est dur de sortir de l'eau ? Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous montrer comment on rentre dans l'eau, Walid ? Vas-y, tu rentres tout seul dans l'eau, comme tu veux ! Bien, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de loyades sur tout chaque été, et dans les piscines privées surtout. Et justement, l'objectif à la fin du stage, c'est, en schématisant, c'est si un enfant est amené à tomber dans l'eau, qu'il puisse regagner le bord. Je sais nager, je vais te mettre la tête en arrière, je suis très très à l'aise. Toute la semaine, à l'école, leur maîtresse leur a fait passer des messages importants. Il faut toujours la présence de qui, Mélina ? D'un adulte. D'un adulte ? Ne jamais aller dans l'eau sans la présence d'un adulte, et se répéter la consigne comme un mantra. Seuls les primaires ont de vrais cours de natation à l'école, mais ce type de stage pour les maternelles se développe de plus en plus. Cette année, le Covid a beaucoup perturbé leur apprentissage. Un tiers des victimes de noyades sont des enfants de moins de 6 ans, et l'été, évidemment, est la période de tous les dangers. Regardons à présent cette image au Royaume-Uni. Harry et William, en mauvais terme, mais quand même réunis à Londres pour l'inauguration d'une statue en mémoire de leur mère. La princesse Diana, entourée d'enfants pour représenter sa gentillesse et son humanité, une statue érigée dans les jardins du palais de Kensington, l'ancien lieu de résidence de Lady Di. La princesse a perdu la vie, je vous le rappelle, en 1997, dans un tragique accident de voiture à Paris. Aujourd'hui, elle aurait eu 60 ans. Elle est arrivée à Bonport, à New York, après une semaine de voyage. La statue de la liberté, format réduit, prêté par la France aux Etats-Unis, trônera, non loin de sa grande sœur, pour la fête nationale américaine de l'indépendance le 4 juillet prochain. L'occasion de revenir sur son histoire symbole de l'amitié franco-américaine. Anne-Claire Poignard, avec Thomas Donzel. Elle est entrée dans le port de New York au moment le plus magique, lorsque le soleil se révèle dans l'horizon des gratte-ciels. Sur ce porte-conteneur, c'est une passagère un peu particulière. Un tirage miniature de la statue de la liberté. La petite se rejoint la grande aux portes de la ville qui ne dort jamais. Appel à tous sur le pont principal. C'est une grande fierté de participer à cet événement. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Le voyage avait commencé il y a un mois à Paris, sur l'esplanade du Conservatoire national des arts et métiers. Il y a des toiles d'araignée à l'intérieur. Je ne peux pas les avoir non plus. Où ça ? Là. Ah oui, j'en vois l'arrivée. Tout ça. Préparation minutieuse pour cette petite soeur de bronze tirée du moule original imaginé par Bartholdi. La France prête sa précieuse réplique pour 10 ans à l'Amérique. Les Parisiens ne la verront plus pendant quelques années, mais elle reviendra un jour. Et pendant ce temps-là, ce sera les Américains qui la verront. Tant mieux. 16 fois plus petite que son aînée, elle a traversé l'Atlantique. 5600 kilomètres d'une route mythique entre l'Europe et les Etats-Unis. 7 jours de navigation, 3 heures d'ultimes manœuvres à l'aube. La voilà désormais sur le sol américain. Un voyage qui en rappelle un autre, c'était il y a 135 ans. Le 28 octobre 1886, la liberté éclairant le monde est inaugurée à New York. Les traits d'une femme sous une couronne à 7 branches, la flamme d'une torche brandie. Un don de la France pour commémorer le centenaire de l'indépendance américaine. On va y aller 15 centimètres par 15 centimètres. On y va doucement pour qu'elle ne bascule pas. Enveloppée dans son sarcophage de bois et de verre, elle apparaît enfin à quelques mètres de son illustre aînée, comme un reflet dans un miroir. J'ai la chair de poule, comme on dit ici. C'est beaucoup d'émotion pour nous les Américains, parce qu'on aime notre pays, mais aussi parce qu'on aime ce lien que nous avons avec la France. Sur Ellis Island, l'île où au début du XXe siècle, les immigrés arrivaient avec l'espoir d'une nouvelle vie aux Etats-Unis, saisissant face à face, entre deux libertés éclairant le monde. Symbole de l'amitié entre la France et les Etats-Unis, la petite sœur de la statue de la liberté restera exposée quelques jours ici à New York avant de rejoindre Washington, l'ultime étape de ce voyage à travers l'histoire. Retour en France et ils sont fiers, les Sancerrois, village préférés des Français. Voilà l'étiquette qui leur colle à la peau depuis vos votes hier soir sur France 3. Ce titre est un tremplin touristique. Alors oui, vous connaissez probablement Sancerre pour son vignoble historique et son fromage. Mais ces ruelles valent aussi le détour. Pierre-Yves Salic et Stéphane Guimaud nous font découvrir les charmes de cette commune du Cher. C'est un village aux allures de France profonde, de vieilles pierres et de petites ruelles. Sancerre et ses 1400 habitants s'est réveillée ce matin, numéro 1 dans le cœur des Français, avec l'émission de Stéphane Berne. Super contente, on a bien fêté ça hier soir. Un peu de mal ce matin du coup à tomber, mais non c'est chouette. C'est un bel office de tourisme Stéphane Berne, donc tant mieux. Le village du Cher a devancé 13 bourgades finalistes, d'où une certaine fierté de ses habitants. Je suis sur un petit nuage depuis hier, voilà des étoiles à plein les yeux, je suis hyper contente. Tout le monde ce matin m'en parlait, on sent bien que même les petits villages, les petites communes de Chavignol et Aménie qui dépendent de Sancerre, ça les a aussi touchés. Sancerre a sans doute bénéficié de sa réputation. 330 viticulteurs dans l'appellation. Entre Sauvignon et Pinot Noir, la vigne tapisse le Sancerrois. Et pour cette viticultrice, le titre de village préféré est une récompense pour toute la profession. Je pense toujours aux gens qui travaillent toute l'année dans les vignes, qui peinent aussi, parce qu'on travaille par tous les temps. Et je pense que c'est un bel hommage aussi pour ces gens qui oeuvrent pour avoir des belles vignes comme ça. Déjà 73 000 touristes ici chaque année, ce titre risque d'en attirer d'autres. C'était un peu le but de la candidature. On espère qu'il y aura une augmentation de la fréquentation. On s'est un peu renseigné, et les villages qui ont gagné précédemment ont multiplié par 6 environ leur fréquentation touristique. Donc on croise les doigts pour que ça nous arrive aussi. Le Sancerrois serait-il prêt à voir débarquer 400 000 touristes ? Le commerçant certainement, le simple habitant peut-être pas. Il y a ce côté effectivement magique du monde qui va arriver pour le commerce, le rayonnement. C'est vrai que ça ressemble un petit peu au Mont-Saint-Michel ici. Oui, il manque un petit peu quelque chose, c'est le galop des vagues. La saison estivale vient de commencer. Pour l'instant, ce n'est pas marée haute sous la colline de Sancerre. 160 kilomètres entre Tour et Châteauroux. Aujourd'hui, la sixième étape du Tour de France a été remportée par le Britannique Marc Cavendish, qui semble enterréner son grand retour. C'est déjà sa deuxième victoire d'étape dans cette édition. Pour le maillot jaune, lui, il reste sur les épaules du néerlandais Mathieu Van Der Poel. Et ça fait déjà cinq jours. C'est la fin de ce 19-20. Merci à vous de l'avoir suivi ce soir. A 21h05, votre série policière OPJ à La Réunion. L'info, le 23h, ce sera avec Patricia Loison sur France Info, Canal 27. Et puis demain, vous retrouverez Catherine Matoche. Très belle soirée. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27. Sous-titrage ST' 501